Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Il appellerait un confrère pour une prise en charge instantanée. Il ne pensait pas à lui par hasard. C'était un pédiatre formidable, réputé par ailleurs pour être un très bon ophtalmologue et, accessoirement, un hypnothérapeute de talent. « Normalement, conclut-il, la cécité ne devrait pas excéder dix minutes. » Et il raccrocha. Il s'était déjà écoulé un bon quart d'heure depuis le premier cri d'alarme. Dans la voiture, la fillette pleurait, se tapait l'étampe. Sa mère lui tenait les coudes, mais au fond d'elle-même, elle aurait aussi voulu taper sur cette petite tête rondelette et fragile, comme on cogne sur une machine en panne, en espérant bêtement la faire redémarrer. Le père, au volant de sa vieille Volkswagen chaotante, souhaitait attraper le mâle dont sa petite était victime. Il était fâché, persuadé qu'il s'était passé un événement dans la cuisine et qu'on le lui cachait. Il ressassait l'inventaire de toutes les causes possibles, depuis une bouffée de vapeur jusqu'à une mauvaise chute. Mais non, Mona le déclara cent fois. C'est venu tout seul. Et le père n'en croyait rien. On ne devient pas aveugle comme ça. Pourtant si, on devient aussi aveugle comme ça. La preuve. Et on, aujourd'hui, c'était Mona. C'est dix ans. Et ses larmes de peur coulant à grands flots. Ses larmes dont elle attendait peut-être qu'elle lave la suie qui s'était collée à ses pupilles, ce dimanche d'octobre, alors que tombait le soir. À peine arrivée au seuil de l'hôpital jouxtant Notre-Dame, sur l'île de la cité, elle interrompit brusquement ses sanglots et se figea. « Maman ! Papa ! Ça revient ! » Postée dans la rue où soufflait un vent froid, elle balançait la nuque d'avant en arrière pour favoriser le reflux de sa perception. À la façon d'un store qui se hisse, le voile qui obstruait ses yeux se levait. Les lignes lui réapparurent. Puis les arêtes des visages, les reliefs des objets proches, la texture des murs et toutes les nuances des couleurs, des plus vives aux plus sombres. L'enfant retrouva la silhouette menue de sa mère, son grand coup de cygne et ses bras frêles, et celles plus massives de son père. Enfin, elle perçut au loin l'envol d'un pigeon gris, ce qui la combla de joie. La cécité avait saisi Mona, puis l'avait relâchée. Elle l'avait traversée comme une balle trou la peau et ressort de l'autre côté du corps, faisant mal, certes, mais laissant toutefois à l'organisme le soin de cicatriser. « Un miracle ! » pensa son père, qui compta scrupuleusement le temps qu'avait duré la crise, soixante-trois minutes. Au service ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu, il ne fut pas question de laisser repartir la petite avant d'avoir réalisé une batterie d'examens, fourni un diagnostic et des prescriptions. L'angoisse se trouvait certes à journée, mais pas tout à fait dissipée. Un infirmier indiqua une salle au premier étage du bâtiment. C'était le cabinet du pédiatre, averti par le médecin de famille. Le docteur Van Horst était métisse et frappé d'une calvitie précoce. Sa grande blouse blanche, rayonnante, contrastait avec la verdeur maladive des murs. Son immense sourire, qui creusait dans son visage de petites rides joviales, le rendait sympathique. Il n'en était pas moins dépositaire de nombreux drames. Il s'avança. « Quel âge as-tu ? » demanda-t-il d'une voix éraillée par le tabac. Mona avait dix ans. Elle était la fille unique de deux parents qui s'aimaient. Camille, la mère, approchait de la quarantaine. Elle était d'une taille modeste, arborait des cheveux courts et ébouriffés, avait dans la voix un reste lointain de Gouaille-des-Faubourgs. Son charme tenait à son côté légèrement déglingue, disait son homme, mais soutenue par une détermination redoutable. En elle, l'anarchie se tressait sans cesse à l'autorité. Elle travaillait dans une agence d'intérim, en bon employé, impliqué, zélé. Le matin, du moins. L'après-midi, c'était autre chose. Elle s'épuisait en bénévolat. Toutes les causes étaient bonnes. Des vieillards isolés aux animaux battus. Quant à Paul, il avait passé les 57 ans. Camille était sa seconde femme. La première avait disparu avec son meilleur ami. Il portait une cravate pour faire oublier ses chemises au col élimé et besognait comme petit brocanteur. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.